Le canon biblique Le canon biblique désigne, cette expression désigne le contenu de la Bible. Le canon de la Bible, c'est la liste des textes faisant partie de la Bible, et donc le canon définit une frontière entre ce qui est dans la Bible et ce qui est en dehors de la Bible. La formation de ce canon, donc l'élaboration d'une liste complète des livres contenus dans la Bible, est le résultat d'un processus extrêmement long. On peut distinguer quatre étapes, la fin du IIe siècle d'une part, la fin du IVe, Ve siècle d'autre part, la fin du XVe, début du XVIe siècle, et en dernier point, le XIXe siècle. Rapidement dit, la fin du IIe siècle, c'est un moment où l'institution ecclésiastique commence à naître. C'est le moment où se met en place la figure d'un chef de communauté, ce qu'on va appeler plus tard un évêque. C'est le moment aussi où on commence à clarifier le contenu de la liturgie. La fin du IVe, début du Ve siècle, c'est un moment extrêmement essentiel, où le christianisme va se constituer véritablement comme une religion avec une identité forte, qui a exclu un certain nombre de courants de son sein, et qui va avoir aussi un lien avec le pouvoir politique d'une part, et puis d'autre part des pratiques, notamment au niveau liturgique, qui sont relativement uniformes. La fin du XVe siècle, début du XVIe siècle, c'est une période extrêmement importante. À la fin du XVe siècle, l'Église va discuter avec des Églises orientales, et va découvrir qu'en fait, en Orient, on ne lit pas les mêmes textes qu'en Occident, et c'est juste, quasiment dans la foulée de ce processus, que va se déclencher la crise de la réforme, qui va donc amener à des discussions tendues entre un certain nombre de courants du christianisme, à la jeunesse des Églises protestantes, et à une réflexion à l'intérieur de ce qui deviendra l'Église catholique, pour répondre à un certain nombre des défis ouverts par la réforme. Au XIXe siècle, c'est une phase essentielle de l'histoire, particulièrement du protestantisme, avec toutes les controverses autour des sociétés d'émission. Si je présente les choses comme ça, c'est pour attirer l'attention sur le fait qu'à chacune des phases, à chacun des moments où les Églises chrétiennes se sont posées la question du canon, donc se sont posées la question du contenu de la Bible et des textes qui en font partie ou n'en font pas partie, ce sont systématiquement des périodes conflictuelles. Ce sont quatre périodes où le christianisme a dû réfléchir à sa propre identité. Et lorsque le christianisme a réfléchi au contenu de la Bible, à la même époque, il a réfléchi au contenu de la liturgie, il a réfléchi au contenu des doctrines, voire un certain nombre d'autres questions. La question des frontières de la Bible s'est toujours posée dans un contexte de controverses, controverses internes et en partie externes. La première phase au IIe siècle nous échappe beaucoup puisqu'il n'y avait pas cette époque d'institutions ecclésiastiques centralisées. Ce n'est pas une question qui a été traitée en synode, en texte officiel. Nous avons quand même un certain nombre de témoignages, notamment Irénée de Lyon à la fin du IIe siècle, un grand théologien du IIe siècle, qui affirme qu'il n'y a que quatre évangiles, les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, qu'il n'y en a que quatre. Et il cherche à justifier ce nombre de quatre, mais il le fait de façon assez surprenante en disant qu'il y a quatre évangiles comme il y a quatre vents, comme il y a quatre coins, etc. Donc, les arguments qui valent ce qu'ils valent, puisqu'on aurait pu élaborer des arguments similaires pour trois évangiles, cinq évangiles, etc., ça montre que pour Irénée de Lyon, dans les années 180, il est évident qu'il n'y a que quatre évangiles. C'est évident, mais qu'il n'y a aucune justification réelle autre que symbolique de ce chiffre de quatre. Irénée de Lyon ne peut pas dire « Tel synode a pris une décision à tel moment » ou « Telle assemblée d'évêques s'est prononcée sur le canon » tout simplement parce que ces institutions n'existaient pas vraiment à l'époque. À la fin du IVe siècle, début du Ve siècle, nous commençons à avoir des textes officiels produits par des églises ou des évêques qui vont définir le contenu des textes bibliques. Il y a des conciles, notamment en Afrique du Nord, qui se prononcent sur le sujet, mais ce sont des conciles qui ont une valeur uniquement locale. Un des conciles qui s'est réuni à Carthage finit, énumère le contenu des textes bibliques, continue en disant « Mais le jour des fêtes des martyrs, on peut quand même lire les passions des martyrs. » En même temps, ce texte définit le canon et l'ouvre un petit peu, parce que pour fêter les martyrs morts lors des persécutions, il faut bien lire autre chose que des textes bibliques. Et il finit encore en disant « Que l'on consulte sur le sujet l'Église transmarine, autrement dit, que l'on prenne la vie de l'Église de Rome. » Donc, au moment, à l'extrême fin du IVe siècle et début du Ve, où en Afrique du Nord, on définit le canon, on n'est pas encore certain que l'Église, qui est de l'autre côté de la Méditerranée, donc l'Église de Rome, soit d'accord. Et on voit que, dans les différents textes qui sont produits aussi en Syrie-Palestine, il y a un effort de clarification du contenu de la Bible, mais ces listes varient toujours d'une manière ou d'une autre. Si on saute un bon nombre de siècles, c'est à la fin du XVe, début du XVIe siècle que la question du canon biblique revient sur le tapis. D'une part, dans le cadre d'une discussion entre Église occidentale et Église orientale, et d'autre part, dans le cadre d'une discussion entre Église catholique et l'Église protestante, ou ce qui deviendra l'Église catholique et ce qui deviendra l'Église protestante. C'est à ce moment-là qu'on commence à rediscuter, notamment, du statut d'un certain nombre de textes de l'Ancien Testament, qu'on appelle les textes de terreau canonique, dont des textes qui n'ont pas été écrits ou dont on ne pensait pas qu'ils avaient été écrits en hébreu et qui étaient conservés en grec. Il va y avoir donc un certain nombre de débats à cette époque-là, qui va aboutir à la promulgation du canon officiel lors du Concile de Trente, concile qui va fixer le contenu de la Bible officielle pour l'Église catholique. C'est une évolution qui va poser un certain nombre de problèmes, ça ne va pas non plus être évident, mais on peut dire que la Bible catholique est globalement formée lors du Concile de Trente. Le protestantisme, lui, va essayer de clarifier la question du contenu de la Bible dès le XVIe siècle. Ça va poursuivre encore au XVIIe siècle, puis je vais rapidement arriver au XIXe siècle. Le protestantisme va donc produire un certain nombre de textes où il va essayer de discuter du contenu de la Bible et de la liste de livres faisant autorité. Au XVIe, XVIIe siècle, le protestantisme n'arrive pas à se mettre d'accord sur le sujet. Le périmètre global de la Bible est défini, mais il y a des débats sur un certain nombre de textes de l'Ancien Testament et sur un certain nombre de textes ou de passages du Nouveau Testament. Donc, pour le protestantisme, les choses vont rester ouvertes. Quant à l'orthodoxie grecque, elle va découvrir relativement tardivement, au XVIIe siècle, qu'elle n'a en fait pas de liste précise du contenu de la Bible. Et c'est le moment où elle va se positionner dans le débat entre catholique et protestant, plus exactement entre catholique et calviniste. et l'orthodoxie grecque va choisir de conserver une Bible longue, donc une Bible avec les textes grecs, les textes considérés comme grecs de l'Ancien Testament. Donc, un Ancien Testament long, elle va le faire donc au début du XVIIe siècle. Quant au protestantisme, lui, il va garder une diversité de Bibles jusque dans le courant du XIXe siècle, un moment où les jeux d'influence entre les sociétés bibliques, notamment anglaises, dont certaines étaient traditions littériennes et certaines de traditions réformées, vont aboutir petit à petit à une clarification du contenu de la Bible protestante. Et va émerger l'idée que normalement, la Bible protestante ne contient que les textes de l'Ancien Testament écrits en hébreu ou en araméen. Donc, les textes deux terreaux canoniques, Judith, Tobite, etc., ne vont pas être considérés comme partie prenante de la Bible protestante. Et le Nouveau Testament, qui est conservé sous la même forme que celle qui est en vigueur dans les églises catholiques et orthodoxes. Cette exclusion des deux terreaux canoniques de l'Ancien Testament va provoquer un certain nombre de tensions au sein du protestantisme. Et malgré les décisions en partie officielles qui ont été prises à cette période-là, il reste toujours des tensions dans le protestantisme pour savoir si on doit vraiment limiter l'Ancien Testament au texte du judaïsme ou s'il ne faut pas aussi accueillir en leur sein un certain nombre de textes, ces textes de terreaux canoniques, donc Judith, Tobite, Manassé, etc. Il faut bien être conscient que jusqu'à la période de la Renaissance, donc jusqu'à la fin du XVe siècle, début du XVIe siècle, les chrétiens ont en permanence travaillé sur des Bibles qui avaient un contenu différent. Un des grands érudits du VIe siècle, Cassiodore, nous dit dans ses œuvres qu'il a devant, sur sa table, devant lui, trois Bibles différentes. Trois Bibles différentes en termes de format, mais trois Bibles différentes aussi en termes de contenu. Le nombre de livres dans chacune des Bibles qu'il avait était différent. Pendant très longtemps, jusqu'au XVe siècle au minimum, les chrétiens ont toujours vécu avec une Bible dont le contenu était fluctuant, variant. les textes au cœur de la Bible restaient les mêmes, les quatre évangiles, les actes des apôtres, une partie des lettres, puisque le corpus des lettres a beaucoup varié au fil du temps, et globalement, les textes juifs, les textes qu'on appelle juifs de l'Ancien Testament, dont les textes écrits en hébreu et en araméen. Pour tout le reste, donc les textes grecs de l'Ancien Testament, les lettres de Paul, de temps en temps, un certain nombre d'évangiles qui vont s'introduire ou pas dans le Nouveau Testament, il va y avoir une certaine variation. Le texte probablement le plus contesté de la Bible sera l'Apocalypse de Jean, qui est le texte, en tout cas, du Nouveau Testament, le moins bien conservé dans des manuscrits et dans des papyries, qui est le signe des contestations que ce texte a subi au fil du temps, depuis le IIe siècle jusqu'à l'époque contemporaine. Sous-titrage Société Radio-Canada